Donc, M. Sébastien Nicoule, Nicoule, Nicolas, Nicoule, du Nord, pas du Sud, évaluation du potentiel protecteur des entités NF-alpha dans l'ostéolyse périprothétique. Merci. Bonjour à tous, chers membres, chers modérateurs. Je vais vous présenter les résultats de mon travail de master traitant sur l'évaluation du potentiel protecteur des entités NF-alpha dans l'ostéolyse périprothétique. Donc, entre 2008 et 2014 en France, plus d'un million d'arthroplasties de hanches ont été réalisées, dont plus de 70% de prothèses totales, ce qui représente une incidence de 241 pour 100 000 habitants en 2014. Et parmi toutes ces prothèses, plus de la moitié utilisent un couple de frottement comprenant du polyéthylène. La principale complication à long terme de l'utilisation de ce couple de frottement est le décèlement aseptique, qui est lié à la libération de particules d'usure de polyéthylène au sein de l'articulation. Ces particules sont phagocytées par les macrophages, ce qui induit leur activation, et ces derniers sécrètent alors de nombreuses cytokines pro-inflammatoires, dont le TNF-alpha. Ce TNF-alpha induit l'activation des ostéoclastes, qui sont les cellules clés de la résorption osseuse, et donc induisent une perte osseuse. Lorsqu'elle est importante, cette perte osseuse peut déceler la prothèse et donc être responsable d'une dégradation fonctionnelle chez les patients par la survenue de douleurs. Lorsque cette douleur est importante, une indication de reprise chirurgicale peut être posée, et donc l'intervention est plus difficile que la chirurgie de première intention. Chez des patients qui sont plus fragiles, c'est la raison pour laquelle le taux de décès est deux fois plus élevé qu'en chirurgie de première intention. Le taux de luxation et d'infection est lui aussi multiplié par 10. A l'heure actuelle, il n'y a pas d'alternative au traitement chirurgical, et donc les patients pour lesquels on ne peut pas les réopérer pour des comorbidités trop importantes sont condamnés à voir leur autonomie diminuer. Et on sait que chez les patients de plus de 75 ans, maintenir une activité physique à type de marche plus d'une demi-heure par jour augmente de 15 à 35% l'espérance de vie. Donc plus en détail, vous avez ici les particules de polythylène qui sont libérées liées à l'usure, phagocytées par les macrophages, libération de cytokines pro-inflammatoires dont le TNFA-alpha qui amplifie le processus inflammatoire, et induit également la différenciation des macrophages en ostéoclastes. Ces ostéoclastes sont ensuite activés par les ostéoblastes via le système rancligant, sous contrôle une fois de plus du TNFA, et une fois activés, les ostéoclastes sont responsables d'une résorption osseuse. Pour résumer, l'ostéolyse périprothétique est lié à la libération de particules de polythylène qui activent les macrophages, puis les ostéoclastes, et qui sont responsables de la résorption osseuse par ostéolyse. Afin de se prémunir de la survenue d'un décèlement aseptique, on peut soit augmenter les propriétés intrinsèques du polythylène et diminuer la réaction inflammatoire liée à ces particules, ou alors modifier la réaction inflammatoire liée aux particules et l'activation ostéoclastique qui en découle. Et comme on vient de le voir, le TNFA a un rôle clé sur ces deux phénomènes. Il paraît donc intéressant dans ce cadre d'étudier l'action de l'identité NF-alpha pour l'ostéolyse périprothétique. On sait par exemple que ces traitements ont révolutionné la prise en charge de pathologies inflammatoires chroniques en rhumatologie avec une ostéolyse. Afin de répondre à ces questions, nous avons choisi un modèle murin avec implantation sous-périosté de particules de polyéthylène au sein de Calvaria et administration d'entités NF-alpha en sous-cutanée en fin d'intervention. Quatre groupes ont été créés. Un groupe avec mise en place de polyéthylène, un groupe polyéthylène et administration d'entités NF-alpha, un groupe CHAM qui correspond à un groupe chirurgie sans implantation de particules et le groupe CHAM plus anti-TNF. L'expérimentation durait dix jours avec un suivi longitudinal de l'ostéolyse par micro-scanner répété in vivo et suivi de l'inflammation par bioluminescence également à échéance régulière. En parallèle, des sacrifices ont régulièrement été réalisés afin de pouvoir extraire les Calvaria et d'analyser l'expression génomique de marqueurs à la fois de l'inflammation et de l'ostéolyse par PCR. Les prélèvements de J0 nous servent de référence et tous les résultats concernant l'expression génomique sont exprimés en rapport d'expression par rapport au J0. Concernant l'expression génomique, pour l'instant, on ne dispose que de résultats préliminaires sur les poules qui ont été réalisés par regroupement d'échantillons des différents groupes aux différents temps. Concernant le suivi longitudinal, on a pu mettre en évidence dans le groupe avec implantation des particules de polyéthylène un pic inflammatoire à J7 qui n'était pas retrouvé dans les autres groupes, notamment dans celui traité par anti-TNF-alpha. Il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Néanmoins, qualitativement, on constate que le groupe traité par anti-TNF ne présentait pas de pic inflammatoire. Concernant l'ostéolyse, on avait un pic d'ostéolyse à J7 de plus de 50% dans le groupe polyéthylène, alors qu'il n'était que de 25% dans le groupe polyéthylène plus anti-TNF. Il y avait une différence significative entre les deux groupes et le groupe CHAM ne présentait pas d'ostéolyse. Sur la droite de la diapositive, vous voyez deux reconstructions tridimensionnelles à J7. En haut, le groupe avec implantation de particules de polyéthylène non traitées par anti-TNF. On peut noter la présence de plages d'ostéolyse qui ne sont pas retrouvés à J7 dans le groupe traité par anti-TNF. Concernant l'analyse de l'expression génomique, comme je vous disais, ce sont des résultats préliminaires. Vous avez ici quatre marqueurs de l'inflammation. On constate que, dans un premier temps, l'expression des marqueurs est globalement plus faible dans le groupe qui a été traité par anti-TNF-alpha par rapport à celui qui n'en a pas reçu. Et cette tendance s'inverse à partir de J5. Concernant les marqueurs de l'activation ostéoclastique, donc également des résultats préliminaires, on met en évidence également un profil similaire avec initialement une activation ostéoclastique qui est plus importante dans le groupe qui n'a pas reçu d'anti-TNF et une inversion de cette tendance à partir de J5. Pour ce qui est de l'activité ostéoclastique, donc vraiment le reflet de la résorption osseuse. Également, initialement plus importante l'expression dans le groupe polyéthylène et à partir de J5, le groupe traité par anti-TNF voyait une augmentation des marqueurs de l'expression de l'activité ostéoclastique. Alors donc, en conclusion, nous avons pu mettre en évidence une diminution du pic d'ostéolyse à J7 dans le groupe polyéthylène traité par anti-TNF-alpha avec une différence significative. Il a également été mis en évidence une diminution du pic d'inflammation à J7 dans le groupe traité par anti-TNF, bien que ce résultat soit non significatif. Nous avons aussi pu mettre en évidence une diminution initiale de l'expression des marqueurs de l'inflammation et de l'ostéolyse après l'administration d'anti-TNF-alpha. Cette diminution de l'expression génomique ne se maintenait pas au cours du temps. A partir de J5, on notait dans le groupe traité par anti-TNF une augmentation de l'expression de tous les marqueurs et ces résultats sont probablement à mettre en rapport avec la demi-vie de l'anti-TNF-alpha qui était de l'anti-TNF humain donné à la souris. Donc, il avait une demi-vie uniquement de 6 jours. Donc, il s'agit probablement d'une perte d'efficacité. Sur les 10 jours de l'expérimentation, on n'a pas vu de retentissement phénotypique de cette augmentation de l'expression décalée dans le temps. Mais il est probable qu'en augmentant la durée d'observation de l'expérience, on mette en évidence une ostéolyse qui serait décalée dans le groupe polyéthylène plus anti-TNF. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Des questions ? Oui ? Juste en pratique, je n'ai pas tout compris. L'idée, ce serait qu'en péri-prothétique sur l'ostéolyse, vous injectiez en locaux, régional ? Non. Vous l'injecterez ? C'est juste à terme ? L'anti-TNF, il est administré en sous-cutanée ? Même chez l'humain, derrière, ce serait l'idée de l'injecter en sous-cutanée ? Actuellement, c'est comme ça qu'il est administré. Ah, pardon. L'idée, ce serait, en pratique clinique, pas de l'administrer à tout le monde, mais chez les patients chez qui on met en évidence une ostéolyse sans qu'il y ait encore de décèlement. On peut voir assez précocement sur la radio des signes d'ostéolyse qui sont minimes et des patients qui seraient non éligibles à la chirurgie à l'avenir, on pourrait les traiter préventivement du décèlement aseptique par administration d'anti-TNF. Et en effet, on en est au tout début, donc c'est dur de savoir ce que ça va donner. Et à aucun moment, il n'y aurait un risque que ce décèlement aseptique devienne justement aseptique avec des anti-TNF au long cours ? Parce que le risque que nous, on a dans les MICI, par exemple, à long terme, c'est un risque infectieux. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque de fracture sur une prothèse qui s'infecte ? Je veux dire, c'est un risque infectieux. A priori, il n'y aurait pas de risque de... L'anti-TNF, c'est un immunomodulateur, donc théoriquement, il y a un risque accru d'infection. Reste à voir si en pratique clinique, on noterait plus d'infections de prothèses. Les patients qui ont des polyarthrite rhumatoïdes et qui sont opérés, je ne suis pas sûr qu'ils aient un taux d'infection de leur prothèse plus important que ceux de la population en général. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite, en fait ? Ce travail de master, il s'inclut dans un travail plus global de thèse qui sera fait par une de mes collègues. Et c'est quoi le travail ? Quel est le prochain travail pour aller à l'application clinique ? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent faire, parce que moi, je ne continuerai pas après le master. Donc, je sais qu'ils ont prévu d'autres... Il y a déjà des essais qui ont été débutés aux Etats-Unis par l'équipe du professeur Skulko à l'HSS, où ils ont commencé... Alors, eux, ils sont allés plus haut, c'est ce dont on parlait avant que tu discutes. C'était qu'ils sont allés dans la transduction des gènes et donc des cytokines. En fait, ils essaient de moduler l'activation des entités du TNF-alpha afin d'éviter que celui-ci soit exprimé et ne pas avoir à passer par des entités NF qui, effectivement, on le sait, possèdent des risques et sont probablement, possiblement délétères, on va dire, pour différentes raisons. Il y a déjà des essais cliniques qui ont été débutés aux Etats-Unis, c'est sûr. Non, mais la question pratique est très intéressante. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des ostéolyses dus à polyéthylène. On sait également que le polyéthylène n'est plus utilisé ou de moins en moins utilisé, quasiment plus utilisé. Donc, surtout, est-ce qu'on n'est pas après la bataille ? Mais à l'inverse, est-ce que ce travail ne peut pas servir pour d'autres pathologies, rheumatologiques, orthopédiques ou autres, qui comportent des ostéolyses ? Ça va de la tumeur en passant par l'arthrose, en passant par tout ce qu'on veut. Je pense qu'il faut dépasser le cadre de la prothèse qui, à mon avis, sans jeu de mots, est dépassée. Je n'ai malheureusement pas dépassé, mais enfin, il est en voie de dépasser. D'autres questions, des interventions ? Merci beaucoup, en tout cas. C'était un très joli travail. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.